Bonjour les partageurs, j'espère que vous allez bien. Ça sûrement vous a été arrivé, vous êtes en train de discuter sur un sujet, sur une place, sur un produit et juste après vous allez trouver une annonce qui concerne ce produit-là. Par exemple, vous êtes en train de parler sur un smartphone, un nouveau smartphone, vous allez trouver une nouvelle publicité sur des smartphones ou vous êtes en train de parler sur un autre sujet, par exemple une équipe de foot, vous allez trouver des annonces qui concernent ces choses-là reliées à votre sujet de discussion et vous trouvez ça un peu bizarre comment notre smartphone arrive à savoir ce qu'on est en train de parler ou ce qu'on veut acheter ou avoir directement sans même utiliser ou leur demander. Ces choses-là arrivent car notre smartphone active certaines fonctionnalités au arrière-plan même si on n'est pas en train de chercher des choses avec, elle est en train d'activer ou de recevoir certaines informations. Par exemple, il suffit juste de dire un certain mot-clé, par exemple OK Google pour que l'assistance vocale s'active et d'autres choses qui s'activent directement en disant quelques mots-clés. Dans cette vidéo, on va voir comment désactiver ces choses-là, désactiver les fonctionnalités qui marchent sans votre savoir, que vous pouvez désactiver et maintenant avoir une utilisation saine à la manière que vous voulez ou même les garder et savoir juste comment les supprimer. Donc, on va voir tous ces détails-là juste après cet extrait, mais avant, cela n'oublie pas d'aimer, de s'abonner, d'activer la cloche et de partager au maximum pour qu'on puisse atteindre les 100 cases au compte sur vous. Donc, il faut savoir, en désactivant ces fonctionnalités-là, vous n'allez pas juste garantir votre sécurité. Donc, il faut savoir, en désactivant ces fonctionnalités-là, vous n'allez pas juste garantir votre sécurité. Vous allez aussi améliorer la capacité de votre smartphone, soit l'autonomie, il va durer plus longtemps et il va être un peu plus rapide. Donc, on va commencer par désactiver le scan de Wi-Fi et le Bluetooth, la numérisation de Bluetooth et le Wi-Fi. Il faut savoir que même dans certains cas, même si on n'est pas en train d'utiliser le Bluetooth et le Wi-Fi, ils sont désactivés sur la barre de notification, le Wi-Fi et le Bluetooth peuvent être utilisés en arrière-plan et pour les désactiver, il faut suivre cette méthode. Pour désactiver le scan Bluetooth et Wi-Fi, il suffit juste d'aller dans les paramètres toujours, dans localisation, recherche Wi-Fi et Bluetooth, et vous allez les désactiver. Maintenant, on va passer à l'historique de la localisation. Il faut savoir, dans certains comptes, l'historique de localisation sera enregistré. Donc, Google aura accès à votre historique de localisation allant jusqu'à 3 ans, et oui, 3 ans, c'est énorme, mais vous pouvez le désactiver en suivant cette méthode. Et pour désactiver le service de localisation de position de Google, toujours dans localisation, on va aller ici, historique de position Google, loisir votre compte, et ici, vous allez le désactiver, suspend. Voilà. Comme ça, vous avez désactivé le service de l'historique de position. Maintenant, on va désactiver l'utilisation des données mobiles en arrière-plan. Cette méthode-là va vous permettre de gagner des données mobiles, donc ne pas consommer beaucoup de gigas, en même temps, ne pas recevoir beaucoup de notifications, etc., en désactivant l'utilisation de certaines applications qui utilisent les données, même s'elles ne sont pas ouvertes. Par exemple, Facebook, utilise les données pour charger le flux, les nouvelles publications, etc. utilise les données sans même ouvrir l'application. Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez les désactiver en suivant cette méthode. Donc, pour désactiver l'utilisation de données en arrière-plan, il suffit juste de choisir l'application que vous voulez désactiver l'arrière-plan. On allait dans les paramètres, applications, gérer les applications. Par exemple, je vais choisir Facebook. Je vais cliquer sur l'utilisation de données. Et ici, les données en arrière-plan. Voici combien de données en arrière-plan on a utilisé. 315 mégaoctets, c'est beaucoup. Je vais la désactiver. OK. Comme ça, j'ai désactivé l'utilisation des données en arrière-plan. L'autre fonctionnalité aussi que vous pouvez désactiver pour garantir votre sécurité et aussi pour ne pas consommer beaucoup d'énergie et beaucoup de données, c'est la désactivation de diagnostic de Google que vous pouvez désactiver. Pour désactiver l'utilisation des diagnostics, il suffit juste d'aller dans votre compte Google, ici, dans les paramètres Google, appuie sur les trois points, utilisation des diagnostics, diagnostics, ici, vous allez le désactiver. Google a ajouté cette fonctionnalité-là pour savoir si votre smartphone n'est pas en train de booguer ou ajouter d'autres fonctionnalités qui perturbent votre utilisation. Mais, même si on désactive cette fonctionnalité-là, elle va nous permettre de recevoir toutes les nouvelles mises à jour, de sécurité, les mises à jour qui vont enlever les plantages. Donc, même si vous désactivez cette fonctionnalité-là, les informations essentielles arriveront toujours à Android. Maintenant, on va passer à la désactivation des annonces personnalisées. C'est celle-là que vous pouvez désactiver pour que vous ne serez pas ciblé par les annonces et vous allez recevoir des annonces déverses. En tous les cas, vous allez toujours recevoir des annonces. Mais vous pouvez désactiver celles-ci pour ne pas être ciblé. Là, ça dépend de votre choix. Vous pouvez le laisser comme il est pour recevoir des notifications qui sont adaptées à votre intérêt personnel pour retrouver les produits que vous voulez. ou la désactiver pour que vous n'ayez pas des annonces personnalisées en suivant cette méthode. Donc, pour désactiver les annonces personnalisables, personnalisées pour vous, on reste toujours dans notre compte Google. Comme vous le voyez ici, notre compte Google. On va aller dans les annonces. Et maintenant, on doit cocher celles-ci pour l'activer. Comme ça, vous allez désactiver les annonces personnalisées comme vous le voyez ici. Donc, maintenant, on va aller un peu plus loin. En désactivant directement le processus de certaines applications en arrière-plan, des tâches en arrière-plan. Vous pouvez directement les enlever en activant le mode développeur. Pour cela, il suffit juste d'aller dans les paramètres. À propos du téléphone. Et appuyez 8 fois sur la version de votre téléphone. Vous êtes désormais un développeur. Maintenant, on a activé l'option développeur. Et après avoir activé le mode développeur, maintenant, vous pouvez choisir combien de tâches seront effectuées en arrière-plan en allant dans les options de développeur. Et ici, dans l'option développeur, vous pouvez maintenant limiter le processus en arrière-plan. Limite standard, moins 1, aucun processus en arrière-plan. Vous pouvez choisir le processus et les applications qui entraînent de marcher en arrière-plan juste ici. Par exemple, je vais essayer 1 ou Limite standard. C'est à vous de voir pour rendre votre smartphone plus rapide et ne pas consommer trop d'énergie. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez su comment désactiver certaines fonctionnalités qui vivent de range ou que vous voulez juste savoir comment ça fonctionne. Si vous voulez avoir d'autres astuces Android, vous allez trouver ici une vidéo des meilleures astuces que vous pouvez utiliser directement sur votre smartphone Android. D'ici là, la pluie sur vous. Salam, peace. Sous-titrage ST' 501